L'activité physique régulière contribue au bien-être de l'individu. C'est pourquoi l'UKS, l'Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal, a organisé cette randonnée pédestre dans le cadre du VSD de la diplomatie. Il s'agit aussi de communiquer, de communier, mais aussi de promouvoir la coopération internationale. Cette randonnée pédestre, nous l'avons organisée dans le cadre du VSD, vendredi et s'il y a de la diplomatie, initiée par l'Union des conseillers des affaires étrangères, en collaboration avec l'amicale des chanceliers des affaires étrangères, l'amicale des femmes du ministère, l'amicale des huissiers et l'ensemble des personnels du ministère des affaires étrangères. Donc je voudrais me féliciter de cette collaboration séconde qu'il nous faut, vous le remarquez, le succès de cet événement. Beaucoup de satisfaction parce que c'était un moment de communion entre le Sénégal et la communauté diplomatique accréditée dans notre pays. Donc vous avez dû le voir, cette communauté diplomatique a participé de manière massive à cet événement, aux côtés des forces armées, aux côtés des agents du ministère, pour faire, je pense, de la manifestation, un succès éclatant. Cette édition qui a donné satisfaction aux participants, vaut aussi que l'on pérennise l'initiative, comme le souhaite le président de la République, Macky Salle. La marche, comme on dit, c'est le premier sport naturel. Ça nous a fait énormément de bien de marcher une quarantaine de minutes et dans une très belle ambiance et dans une très belle convivialité. Non seulement il y avait du sport, mais il y avait de la fraternité, il y avait de l'amitié, il y avait de la bonne ambiance. Je crois que c'est une initiative que tout le monde a saluée et tous les participants ont souhaité que ça se renouvelle. D'ailleurs, le président a dit que la manifestation doit désormais être pérennisée ici au ministère des Affaires étrangères. De cette randonnée et de la coopération internationale en tant que telle. Donc c'est dans ce sens que nous avons invité les missions diplomatiques à venir communier avec les agents du ministère et à partager ce moment, je pense, qui va rester dans les annales de l'histoire de ce ministère. Donc l'événement a été organisé dans le cadre du VES, le 22 samedi de la diplomatie, que l'Union des conseillers des Affaires étrangères a initié avec l'ensemble des amicales du ministère. Amicales du Géni, Amicales du Géni, Amicales du Chancelier, Amicales du UCEI, et qui a aussi beaucoup d'amicales. Donc c'est un événement inclusif. C'est une activité inclusive, bien amenée. On a impliqué tous les agents du ministère. Bonjour, je suis madame Hadissa Andoui et je suis la vice-présidente de l'Amicales des Femmes du ministère des Affaires étrangères. C'est un sentiment de satisfaction et vraiment de bonheur parce que là on fait un travail très volumineux tous les jours, sans relâche. Et moi je vois que c'est du sport et ça fait du bien. Et on souhaite le faire une fois par an. Voilà, c'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie, une grande joie. Parce que ça nous a permis de communiquer, ça nous a permis de nous défoncer, de faire beaucoup de sport. Vraiment, ça nous a donné beaucoup de joie. Ça nous procure beaucoup de joie et ça nous épanouit. Ça nous a épanouit, vraiment. On est très heureuses. On est très contentes. Nous, en tant qu'Amicales des Femmes, on a été très heureuses de participer à cette édition, de les aider, d'être utiles à l'organisation. On est très heureuses. On a beaucoup aimé cette édition, cette première édition qui a été une réussite totale. Et on espère que ça va se pérenniser. C'est ainsi que le VSD de la diplomatie a débuté à Dakar pour lancer tant d'autres activités diplomatiques.